... Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous, qui d'avance, avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité et l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse, la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être donné non seulement dans le siècle présent mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps la plénitude de celui qui est rempli tout en tous. Vous êtes mort par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nom et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. mes dieux guéris sans miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infini richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu ce n'est point par les oeuvres afin que personne ne se glorifie car nous sommes son ouvrage et ont été créés en Jésus-Christ pour de bonnes oeuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Sous-titres par Jésus-Christ Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors. Vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être d'habitation de Dieu en esprit. A cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit au Seigneur, apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. A moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toute chose. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse, sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Étant raciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les seins « Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur ? » Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.